Mesdames et Messieurs, chers Philippe, chère Sophie, monsieur l'Ambassadeur, je ne pensais pas en acceptant de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et de confronter à tant de difficultés. Le succès international de votre œuvre, notamment à destination des jeunes, suscite un tel engouement qu'on s'est interrogé sur les mesures de sécurité renforcées à mettre en œuvre dans cette maison traditionnellement bien gardée. On m'indiquait en effet que lors de vos présences publiques au Salon du Livre de Paris ou celui consacré à la jeunesse à Montreuil, les services d'ordre étaient vite dépassés par la passion de vos fans. En seraient-ils de même ici ? Les fans allaient-ils bloquer la rue de l'université ? La place des Invalides allait-elle être assez grande pour contenir vos lecteurs, vos taradictes, puisque c'est ainsi qu'ils se nomment ? Jusqu'à la dernière minute, je dois vous avouer que j'ai eu quelques inquiétudes. Je vois quelques déguisements qui sont apparus, mais figurez-vous que d'un seul coup, dans l'après-midi, a circulé l'information qu'un certain nombre de dragons et de personnages terribles pouvaient envahir l'Assemblée. Hélas, trois fois hélas, dans la période de tension de sécurité qui existe actuellement, les services de sécurité m'ont dit, M. le Président, on est obligé de leur faire enlever tous leurs vêtements pour vérifier s'ils n'ont pas d'armes sur eux, donc c'était impossible. Trois heures de maquillage pour arriver à un tel résultat, c'était impossible. Mais revenons au taradict. Avec 7 millions d'exemplaires vendus de votre saga, Taraduncan, tout était vraiment imaginable. C'est l'immense mérite des grands succès que de susciter la passion et parfois les excès qui vont avec. C'est une joie d'honorer une telle réussite littéraire. Une autre question s'est posée en préparant cette cérémonie. Qui allège décorée véritablement ? Car vos mérites sont multiples, j'y reviendrai, et plusieurs raisons pourraient justifier d'une reconnaissance de la nation. Est-ce l'auteur, dont je parlais à l'instant, au succès planétaire ? Est-ce la femme de conviction, engagée en faveur de causes humanitaires ? Est-ce la princesse d'Arménie, M. l'ambassadeur ? Et tous les titres d'altesse royale qui vont avec, et ces droits dynastiques qui auraient pu légitimer, dans le cadre diplomatique, une attention de notre pays ? A vrai dire, à vous lire et à vous écouter, ce qui domine dans votre personnalité, c'est la capacité de développer un imaginaire. Et cela sert toutes les actions que vous incarnez. C'est la plus belle des choses qui soit, et c'est cela que nous célébrerons ce soir. Chère Sophie, je vais donc m'intéresser un peu à votre parcours. Un peu, parce que ça a été très compliqué d'avoir quelques renseignements solides. Heureusement que les séligmas n'étaient là. Bon, mais je balance mes sources. Chère Sophie, vous êtes née en France, d'une famille d'origine arménienne, comme je viens de l'évoquer, et vous avez grandi au Pays Basque. Vous avez une double chance au démarrage de votre vie. Vous avez des parents, et notamment votre mère, présente parmi nous, qui vous racontaient des histoires. Et ensuite, on cherchait à vous faire lire les plus grands auteurs. Racontez des histoires. On ne dira jamais assez. À quel point l'art de raconter des histoires aux enfants est essentiel à l'émancipation et à la vie d'adulte. Savez-vous que des études toutes récentes démontrent à quel point, dès l'arrivée en maternelle, les enfants qui ont eu la chance d'avoir des parents qui prennent le temps de raconter des histoires, se trouvent favorisés dans les apprentissages fondamentaux par rapport aux autres enfants, souvent issus de milieux défavorisés. Vos mères et grand-mères vous racontaient donc des histoires russes extraordinaires, dites-vous. Et si cet extraordinaire était le point de départ véritable de votre débordante imagination. Le rapport au livre est arrivé très tôt. Et l'exigence de qualité s'est imposée dans le choix des auteurs proposés par votre mère. Elle y a été fort. Rousseau, Voltaire, Descartes. Reconnaissons que c'est un peu solide pour démarrer en littérature. Et alors que vous étiez nourri à l'imaginaire des histoires russes, vous tourniez plus naturellement vers Asimov et ses robots, où Tolkien est déjà ses hobbits et son seigneur des anneaux. Déjà très tôt, l'univers des sagas de la grande littérature, de la science-fiction et du rapport à l'écrit s'impose à vous. Nul doute que cela vous construit. Vos influences littéraires postérieures sont ainsi marquées par les grands auteurs d'aventures. Alexandre Dumas, auquel vous vous comparez d'ailleurs un peu, puisque dans votre dédicace du dernier tome de Tara Duncan, vous considérez votre mari, cher Philippe, j'espère que tu as lu, et vos deux filles, Diane et Marine, je ne sais si elles sont là. Voilà, on voit la une. Et voilà, je les ai vues. Comme vos trois mousquetaires, tous pour un et un pour tous, comme vous l'écrivez vous-même, la filiation est établie, assumée, revendiquée. Agatha Christie semble aussi vous inspirer en raison de son immense talent en dramaturgie, qui vous agace un peu, car vous êtes incapable de deviner le coupable. Cela vous inspirera au point d'intégrer des composantes policières dans votre art romanesque. Votre bibliothèque personnelle, enfin, et paraît-il exceptionnelle, riche de tous les auteurs de science-fiction, de toute la littérature fantastique, vous lisez tout. Vous connaissez tout. Votre culture en ce domaine est à peu près exhaustive. Je le disais en commençant, l'imaginaire vous fait vivre. Avec une telle histoire familiale, avec de telles influences littéraires, avec une telle bibliothèque, il y aurait des choses, il y avait des choses que quelque chose se passât. Le talent n'est pas génétique. L'art demande beaucoup de travail. Vous êtes une acharnée du clavier d'ordinateur, et 15 heures par jour, vous écrivez. Mais parfois, il est permis de douter, car votre famille est peuplée de personnalités liées à l'art, à l'écriture, dont le talent n'est pas contestable. Votre arrière-grand-ongle, Tristan Bernard, rien que ça. Votre oncle, Francis Weber, immense scénariste. Votre grand-père, Pierre-Gilles Weber, auteur de Fanfan la tulipe. Et votre grand-mère, Catherine Weber, auteur de Mademoiselle Fanny. Je rejette personnellement toutes les théories dangereuses de la génétique familiale, mais vous êtes l'exception qui confirme la règle. Il y a un peu d'hérédité dans cette famille, et cette hérédité s'appelle tout simplement de la culture. De la culture. Avant d'écrire, vous avez rêvé de voyage, vous avez fait des études brillantes, vous destinant à la diplomatie, monsieur l'ambassadeur. Et patatras ! Vous rencontrez, pour reprendre l'expression de Tolkien, votre précieux, Philippe, et l'irrésistible histoire d'amour change vos plans. C'est toujours comme ça dans les grandes histoires, et l'écriture, qui était déjà très présente chez vous, prend le dessus et s'impose. Les voyages viendront ensuite, après le succès, mais ne brûlons pas les étapes. C'est à douze ans que vous commencez à écrire. Alité, suite à une péritonite, vous voyez, je sais tout, ayant lu tous les livres qui étaient à votre portée, vous vous lancez dans l'aventure et vous lâchez la bride de votre imagination. Chante claire, le petit phénix d'or né de cette immobilisation temporaire. Non mais, vous ne croyez pas que j'allais venir comme ça ? Mais c'est quoi, ce service de sécurité ? C'est le tout début de l'aventure. Vous découvrez alors que l'imagination se met chez vous en mouvement facilement et l'univers fantastique n'a besoin que d'être sollicité pour éclore. Vous ne connaîtrez d'ailleurs jamais l'angoisse de la page blanche, mais celle de la coupe. Il vous faut toujours couper, raccourcir, réduire, car tout coule à flot avec vous. Les éditeurs acceptent vos manuscrits de plus de 500 pages, mais ils ne veulent pas du double. Comme nombre de grands auteurs, vous allez connaître la difficulté de la rencontre avec le monde de l'édition. Vous commencez à rédiger votre série autour de Tara Duncan en 1987, mais il faudra attendre 2003 pour qu'un éditeur accepte de publier le premier tome après le succès de Harry Potter. Mesdames et messieurs, la liste est longue des écrivains ayant connu la gloire et la reconnaissance et ayant fait l'objet de refus répétés. Concernant vos livres, les éditeurs lui faisaient deux reproches, tous identiques. Votre livre est trop gros pour les enfants, la magie n'intéresse personne. Cela me fait penser aux premières critiques littéraires de Ianesco à propos de la cantatrice chauve. Il n'y a ni cantatrice, ni chauve. L'erreur est humaine et nul ne peut vouloir rancune après le succès. Comme toujours, dans ce genre d'histoire, il y a des anecdotes aggravantes. Un éditeur vous a proposé de prendre le risque de publier le premier épisode sous condition d'en diminuer la longueur de moitié. Un autre a suggéré de faire trois tomes du premier, or vous aviez déjà l'idée, bien arrêtée, d'une première série de douze tomes, autant dire l'irréalité de la proposition éditoriale qui vous était faite. Il aura donc fallu le succès d'Harry Potter pour que les éditeurs se souviennent de votre manuscrit et évoluent dans leur appréciation. Tara Duncan, s'il avait été publié dès l'origine, aurait pu et aurait doublé Harry Potter, j'en suis sûr. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai pu le constater avec mes enfants et les enfants d'un certain nombre de mes collaborateurs et collaboratrices qui tournent, je les ai vus pour venir voir quel est le phénomène. Mes enfants, vous l'imaginez comme les enfants de mes collaborateurs, on connaît tout le monde. Ils ont côtoyé les présidents, les premiers ministres, les ministres. Je vois Sophie qui arrive et qui pourrait en témoigner. Et d'un seul coup, lorsque leurs enfants ont su que leur patron, entre guillemets, connaissait celle qui faisait vivre dans les bouquins qu'il dévorait, votre héros, là, d'un seul coup, j'étais un homme célèbre. Et il faut voir comment je suis obligé de surveiller quand, chère Sophie, vous m'envoyez la sortie, au moment de sa sortie, un des bouquins dédicacés, comment il faut que je me précipite dessus pour savoir après quel est l'ordre hiérarchique qui doit s'imposer dans la lecture de Tara Ducane. 7 millions de livres vendus plus tard, cela n'a plus d'importance en ce qui concerne le jugement qui était celui de ces fameux éditeurs. La reconnaissance de votre travail est saluée par tous et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. 13 ans plus tard, l'aventure se poursuit, les 12 premiers tomes ont connu le succès et une nouvelle série est commencée. Je suis fasciné, comme tous vos lecteurs, par la capacité créatrice qui se dégage d'une telle oeuvre. Cela peut être relativement dangereux. Vous allez voir que j'ai encore des informations là-dessus. Il paraît, selon la police, enfin non, selon des sources bien informées, qu'à un instant où une idée traverse votre esprit, vous êtes presque en trance. Et si je puis m'autoriser l'expression, vous êtes sur une autre planète. Si cela se produit quand vous êtes installé à votre bureau, devant le clavier, pas de danger. Mais quand cela vous arrive en pleine rue, vous perdez tout sens de l'orientation, vous pouvez rester en position statique au milieu de la chaussée. Or, la courtoisie légendaire de l'automobiliste parisien étant toute relative, ce genre de situation n'est pas, sans inquiéter, vos trois mousquetaires. pour tant d'écrire, pour tant inventer, il y a un secret peu connu que je vais donc révéler ce soir. Vous êtes une grande sportive, vous avez une vie saine, vous dévalez les pistes de ski, même en plein brouillard, vous tirez le caddie de golf avec énergie et le vélo, la marche, la plongée, tout cela ne vous fait pas peur. Une vie saine donc, mais il faut l'avouer, vous avez une dépendance. Elle est peu connue.